Ce hangar de 20 000 m2 abrite l'une des plus imposantes collections d'ancêtres au monde. Près d'un millier de véhicules patiemment amassés et restaurés par un garagiste gantois, Guylain Mailly. Il achète une voiture, il la démonte entièrement pour comprendre comment tout fonctionne, réussit chaque fois à la remonter, fait un tour d'essai et se met à la recherche d'un autre véhicule. Guylain Mailly n'a pas seulement le génie de la mécanique, il a aussi du flair pour dénicher les occasions rares, comme cette Vivinus offerte par le roi Léopold II à sa maîtresse. Regardez bien en dessous de la voiture, nous avons ce qu'on appelle la béquille. Et la béquille c'est au fond le précurseur du frein à main, il fallait juste faire attention de garer la voiture dans le bon sens. Car à l'époque l'automobile cherche encore sa voie. Alors on n'a pas encore de colonne de direction ni de volant, mais vous avez encore ce qu'on appelle la queue de vache, qui sert à diriger la voiture, mais c'est également la pompe à eau. Et oui, cette voiture marche uniquement à la vapeur. Alors tout à l'heure on a vu la queue de vache, ici on voit l'évolution, vous avez l'apparition de la colonne de direction, mais qui est encore entièrement verticale, pas encore de volant, mais des manettes. Ici nous voyons que la colonne de direction commence à s'incliner légèrement, l'apparition du volant. Cette rochée Schneider a l'art de se faire remarquer. Il faut dire qu'elle a tenu la vedette aux côtés de Rokutson et Julie Androus dans le film Darlene Lillier. Alors pour la petite anecdote, Rokutson avait l'habitude de conduire des voitures à boîte automatique, et malgré les nombreux cours particuliers donnés par Guylain Mailly, eh bien il n'a jamais été capable de conduire cette voiture. Et durant le tournage, c'est son fils aîné, Yvan Mailly, qui s'est couché au pied de Rokutson pour souffler les instructions, et qui a même manipulé les pédales avec ses mains. Je peux vous assurer que ce n'était pas très facile. Il y a eu malheureusement un petit accident l'avant-dernier jour du tournage, mais heureusement, ça a été réparé depuis. Celui qui n'a pas eu besoin de suivre des cours, par contre, c'est le petit-fils de Guylain Mailly. Dès l'âge de 5-6 ans, je grappais sur les genoux de mon père, et déjà je tenais le volant. Et je dois dire, à partir de 7-8 ans, on commençait déjà à déplacer les voitures dans le garage. Cette petite voiture, ce n'est pas un jouet, mais c'est donc une petite voiture pour deux adultes. Et c'est un carrossier turinois qui a eu l'idée de récupérer les plaques en aluminium des avions abattus. Et avec ce qu'il a pu récupérer, il a construit 50 petites voitures comme celle-ci. Décidément, la voiture s'adapte à toutes les époques, mais survivra-t-elle à la nôtre ? Je pense qu'on aura bientôt beaucoup de voitures dans le musée, parce que j'ai l'impression que les voitures se sentent mieux dans le musée que sur la route de notre temps.